Hello tout le monde c'est Kirito de Salatalan France, on se retrouve aujourd'hui sur les season Razin Steel pour vous faire la multi-invocation sur le portail de Silica et de Lisbeth Il y a aussi une petite surprise, c'est que pour les débutants, ils ont donné tous enfin l'occasion pour aider les débutants qui commencent le jeu ils nous ont donné à tous un ticket, 4 étoiles de personnages garantis donc du coup on va aussi utiliser ça pour voir si on peut peut-être pas choper par exemple la Alistair que j'ai toujours pas, ou un petit personnage au supplémentaire pour mon ranking alors tout d'abord on va aller déjà vers ce ticket avant d'aller voir ce que fait ce portail donc c'est parti on y va, on va pas commencer à blablater je fais le petit ras du ticket, voyons voir qui ça va être est-ce que ça va être un doublon, est-ce que je vais avoir un nouveau personnage nous allons voir ça, même si c'est du doublon, bah ça sera du doublon mais ça sera toujours ça de prix en terme de bulles là ça aurait été de la merde mais bon on sait que c'est un 4 étoiles donc voilà alors attention, c'est un doublon et c'est la tease et feu, d'accord bon ça va aller dans un personnage feu que j'ai déjà, ok donc ça c'est fait, voilà donc c'est un doublon, donc toujours pas de Alistair en vue peut-être dans cette multi, alors avant de faire cette multi on va quand même voir ce que font les personnages non c'est pas là, ah si si c'est là, je dis bêtise, voilà alors on a l'Alisbeth à la masse en dark donc en termes de statistiques elle fait 2120 d'attaque et 1968 d'attaque magique en critique elle est à 6600, euh 6600, 660 et euh... et comment ça va dire, le speed voilà, putain je cherchais c'était quoi le speed à 313 ce qui est plutôt pas mal ça, du coup elle va être très rapide enfin elle a l'air plutôt d'être très rapide ensuite, en termes de détails de compétences, elle a une volonté qui met une forte charge et une résistance de moins 20% pendant un tour et charge d'avanté de 20% ça c'est pas mal parce que du coup ça débuff et en plus ça rajoute du charge donc ça ça va l'air pas trop mal ensuite on a le crash strike à plus, level 2 donc c'est une attaque forte sur un ennemi énorme et augmentation des dégâts de l'ennemi subissant des dégâts continu et ensuite le soin, donc soin de tous les alliés et le taux d'esquive de plus 20% sur soi-même ok, bon mis à part le charge, le reste c'est pas ultra ouf mais bon, ça peut toujours servir avec le debuff sur un ranking par exemple un futur ranking dark par exemple ça pourrait être pas mal compétence de volonté, voltage impact, level 2 donc c'est une attaque de frappe de volonté sur un ennemi et augmente les dégâts de l'ennemi subissant des dégâts continu ok et enfin on a donc la silica qui elle a une charge et un double assaut ok donc en attaque 1980 et 2240 de magie une critique à 630 ok 630 et un speed un peu moins élevé que la lisbeth qui est à 301 donc le charge alors attaque personne sur un ennemi forte et baisse l'attaque de 10% sur 2 tours et charge la volonté de 20% ok ça c'est pas mal aquario stream heal alors attaque magique sur un ennemi et soin de tous les alliés faibles ah ça c'est bien aussi ça nous rappelle un petit peu Hades attaque magique sur tous les ennemis et inflige des dégâts continu d'éléments d'eau pendant 2 tours ok bah écoutez moi je serais plus pour la silica pour l'instant parce que comme vous le savez j'ai pas assez de parce que comme j'ai du faire les rate up pour avoir un personnage haut ce serait d'avoir la silica comme j'ai déjà eu des comme ça des dagues haut dans les précédents portails armes ça me permettrait d'économiser un portail armes si je chope la silica maintenant à voir si si comment elle s'appelle la meuf de l'ascenseur là elle va être sympathique avec moi ou non parce que sur le dernier portail ARS quand on a fait cette invocation là j'ai pas eu la asuna haut mais j'ai eu une asuna vent stacial qu'il y avait eu avec Alice et c'est pas les personnages les plus ouf mais bon pour un portail vent ça peut servir donc du coup bah j'y vais première étape donc celle là on ira pas plus loin non plus on fera que la première étape si j'ai quelque chose tant mieux si j'ai rien tant pis allez dites moi que j'ai de la chance aujourd'hui sur au moins ARS comme j'ai pas eu de la chance sur mémorée des frags on n'est rien eu donc là le toucher cron est déjà pas bleu donc c'est pas terrible maintenant à voir si l'incubateur est bien rempli de petite bubule bien sûr attention ah ça c'est pas mal c'est pas mal est-ce que il va y avoir 4 ans ça veut pas dire mais généralement quand il y a un truc dans le genre c'est pas trop mal allez on peut y croire et bah il y a déjà quelque chose et le premier et c'est la silica mais c'est génial c'est génial très bien très bien j'ai vu c'est ce que je voulais j'ai demandé elle m'a dit bah tiens je te donne ok d'accord pas de soucis je prends je prends ok dès la première en plus il y en a qu'au début peut-être qu'il y en a une note qui se cache derrière ça serait sympathique allez un petit 3 étoiles ok un petit 2 si on peut avoir les 2 ce serait bien aussi vous allez me dire mais bon 3 étoiles ok après il faut peut-être pas trop croire non plus je crois peut-être trop ouais je pense qu'ils ne donneront rien de plus une c'est déjà très bien en plus c'est la silica donc je peux rien dire je peux rien leur reprocher j'ai même pas besoin de faire la multi-arme du coup parce que j'ai déjà une une dac 3 étoiles 4 étoiles plutôt excusez-moi ok très bien en plus ça va me servir pour mon ranking ça c'est génial en plus il me manquait un perso pour être au complet sur une team une team là je suis plutôt bien servi alors comment je vais faire déjà petit screen de la chance là on peut dire ok voilà ça c'est bon et maintenant nous allons voir un petit peu dans notre équipe comment je peux monter ça alors vous voyez là je pourrais mettre donc du coup à la place de la chignonne qui va pas servir à grand chose je pense la la nouvelle silica voilà en plus je suis trop bien j'ai une arme dague haut franchement je suis bien là vous voyez j'ai une dague haut là hop voilà en armure et ben on pourra lui mettre un truc haut là voilà et en anneau ce truc là voilà comme ça elle est full truc haut enfin équipement haut voilà et là on peut voir si je peux la monter à 55 bon je peux pas aller plus loin pour l'instant c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je vais aller la monter directement et en termes de livre oui 172 je peux l'améliorer comme je veux en termes de livre je suis pareil ok par contre en termes de déchaînement là c'est autre chose parce que je dois pas avoir de cristaux de déchaînement j'ai que 60 ouais donc il me manque 40 pour la limite break au moins une fois pour avoir un peu plus d'attaque et quelques pv qui se régénèrent mais c'est déjà pas mal du tout en plus elle est match avec une dague haut on est bien on est vraiment bien sur ce personnage là voilà donc du coup je peux rien faire de plus qu'il faut que j'aille entraîner cette silica dans le niveau pour qu'elle soit à niveau 80 minimum et puis du coup voilà donc une bonne multi-invocation aujourd'hui sur ARS on continue un petit peu sur la chance donc c'était Kirito et je vous dis donc à la prochaine vidéo à la prochaine qui sera donc sur alors là je sais pas parce que comme il y a deux portails simultanément qui sont sortis sur les deux jeux peut-être vers le 10 mars je crois parce que comme il y a des équipements en vent pour le prochain ordinal battle il y aura sûrement si je dis pas de bêtises il y aura sûrement un portail vent quelque part comme on a eu pour la Saint-Valentin quand il y avait eu les équipements feu donc du coup il y aura peut-être un portail vent sur ARS qui va arriver dans peu de temps voilà allez j'espère que j'aurai le temps de récolter d'ailleurs 125 mémo cube diamant pour pouvoir la faire parce que là bon après il y a l'événement de silica qui est là donc je devrais pouvoir me refaire bon on verra bien allez à la prochaine vidéo salut salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501